80% d'employés féminins, l'égalité entre les hommes et les femmes est célébrée au cabinet de notariat de maître Nyakoury Amos. Des détails dans cette édition. Nous parlerons dans cette édition de vernissage et exposition. La fondation BGKD proclame les résultats des BG Arts édition 2024. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette entreprise, la promotion du genre est un des axes stratégiques sur lequel travaille le premier responsable, maître Nyakoury. En effet, dans son cabinet d'études, plus de 80% d'employés féminins composent son équipe. Ici, le patron, on va dire qu'il oeuvre pour la promotion du genre féminin. Nous sommes 19 employés au sein de l'étude, dont 13 femmes. Et donc, on a la majorité écrasante. Aussi, parmi les clés, il n'y a que deux hommes qui sont clés de noter. Ce patron-là, c'est un patron qui lutte vraiment pour l'automniation de la femme. Dans ce cabinet, il y a plus de 19 employés, mais il y a plus de 85% de femmes. Et c'est grâce à la lutte aujourd'hui que les femmes ont plus assez à différents métiers d'hommes. D'où la comptabilité, avec beaucoup d'amour. L'occasion de la célébration internationale des droits des femmes est un prétexte pour celle-ci de rendre hommage à celui qui fait de l'égalité homme-femme son cheval de bataille et engager les autres chefs d'entreprise à lui emboîter le pas. Avec la lutte des femmes, avec la lutte des associations, on a vu que la femme a pris le pouvoir. La femme maintenant a droit à la parole. La femme a droit à un salaire égal. La femme a droit à un métier. On voudrait remercier Maître Niakoury qui a ouvert la porte de son entreprise aux femmes, qui a voulu valoriser les femmes, qui a voulu donner un moyen aux femmes de s'exprimer et d'avoir une valeur dans la société. Et je souhaiterais que les chefs d'entreprise puissent emboîter le pas à Maître Niakoury. Le 2 mars 2023, les résultats du rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit », publié par la Banque mondiale, classé la Côte d'Ivoire parmi les rares pays qui ont réalisé d'importantes réformes en faveur de l'égalité du traitement des femmes devant la loi. 36% en Côte d'Ivoire, tel est l'actuel taux de couverture en comptine scolaire à travers le pays. Le pays qui, selon l'ambition du gouvernement, devrait passer à 100% d'ici 2030. Mesdames et Messieurs, le gouvernement ivoirien a fait de l'adaptation des cantines scolaires un outil stratégique du droit à l'éducation pour tous, car les repas scolaires offrent un rapport pour bénéfice positif en général des impacts substantiels sur l'éducation, la santé ainsi que sur l'économie. Pour l'année scolaire 2023-2024, ce sont 5602 écoles primaires publiques qui sont dotés de cantines scolaires sur 16038 écoles primaires publiques existant sur le territoire national. Offrir un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un déterminant fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. Un état de fait qui se retrouve également à Daloua, où la cérémonie de la 9e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire s'est tenue. Dans la cité des Antilopes, 44 145 élèves des 284 180 scolarisés dans les écoles primaires publiques mangent à la cantine. Une avancée pour les autorités scolaires de la ville. L'objectif visé est non seulement d'améliorer l'accès à l'école, d'y maintenir tous les élèves, mais aussi de développer l'économie locale, en stimulant non seulement la production agricole, et partant l'entrepreneuriat dans les collectivités locales. C'est pourquoi la dynamisation de notre programme d'alimentation scolaire apparaît comme pure condition sur les banoles, si nous voulons avoir un capital humain de qualité, capable de pousser le développement de notre pays dans tous les secteurs. Des efforts réalisés grâce à l'intervention de différents contributeurs. Déjà, je suis très honoré d'avoir pu participer à cette manifestation, et je remercie toutes les personnes et les autorités présentes d'avoir reconnu les efforts qu'on a vus faire. Mais bon, on n'a pas fait des efforts pour être reconnus, mais tout simplement parce qu'il le fallait, parce que c'est toujours bon d'apporter un concours, même s'il est petit, à l'évolution des enfants. La direction des cantines scolaires appelle les collectivités locales à accompagner les cantines afin de garantir un succès dans les résultats scolaires. La Fondation Bénédicte Janine Kaku Diagou a proclamé les résultats des BG Arts édition 2024. Après le dépôt des candidatures, 10 finalistes ont été retenus et 3 lauréats ont été sacrés prix BG Arts. À la tête de ce trio, Mariette Koussua, dont les photographies portaient sur la santé mentale. Encore sous le choc, mais très heureuse. Et puis voilà, je remercie la Fondation BGKD et les membres du Géry d'avoir initié ce concours-là et de m'avoir choisi et de permettre à tous les jeunes qui ont participé de croire en ce qu'ils ont. Voilà, le sujet que j'ai abordé, c'est le lien entre les relations inter-humaines et la santé mentale. Et le message général, c'est juste d'être bienveillant pour avoir un monde meilleur. Le trio gagnant a respectivement reçu la somme de 1 500 000 francs CFA pour la première, 1 million de francs pour le deuxième et 500 000 francs CFA pour la troisième. Les sept finalistes ont reçu chacun la somme de 100 000 francs CFA pour les encourager dans le travail. Je suis heureux que vous appréciez ces œuvres et parce que nous estimons que si on a une activité dynamique, on a des jeunes qui ont du talent et l'Ivoirien, c'est un Ivoirien qui gagne. Étant donné que la création est universelle, nous pensons que faire des œuvres qui parlent au monde entier, qui parlent d'abord à la Côte d'Ivoire et au monde entier, c'est aussi les mettre en lumière, faire en sorte que ces jeunes-là aient des tribunes d'expression. Sur un total de 40 points, les lauréats ont obtenu 28,12 pour la première, 27,47 pour la deuxième et 27,33 pour la troisième. La fondation BGKD est une organisation à but non lucratif basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle œuvre principalement pour la promotion de l'art, de la culture, de l'éducation et de l'entrepreneuriat des jeunes africains. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur Cet Info et sur cetinfo.ci. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada